hey bonjour tout le monde j'espère que vous avez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à lk et notamment file bit on va faire quelques vidéos sur sur file bit comme on l'avait vu lors de la vidéo précédente file bit dispose de plusieurs volets plusieurs blocs notamment les principes des deux principaux en tout cas dans son fichier de configuration c'est les logs et quoi aller l'input et l'output un petit peu comme l'os de l'octage dispose d'un input d'un filter et n'a pas une output file bit dispose d'un input et d'un output également on a vu donc par le biais des différents quoi des dernières vidéos que en termes d'output on pouvait soit exporter directement dans l'élasticsearch soit passé par un luxe tâche et c'est l'oxage qui s'occupe d'injecter dans l'élasticsearch il ya encore d'autres manières de faire qu'on verra un petit peu plus tard le là aujourd'hui on va s'intéresser à l'input et un type d'input puisqu'il ya plusieurs types d'input c'est l'input de type log on va voir un petit peu les différents paramètres qui est possible de lui passer pas forcément en prenant tout en exemple mais en tout cas on va essayer de citer quelques-uns je vous invite à vous rendre donc sur cette page ci qui qui résume très bien les choses ici en matière de log input donc que la société élastique mais à disposition via là comment la documentation alors à savoir que du coup les inputs on y reviendra peut-être plus tard les inputs il existe différents types d'input donc tout ceci nous on utilise l'input de type log qu'on retrouve ici mais vous voyez qu'il y en a différents types pour docker pour les différents clouds pour différents types d'éléments les 6 log et autres on fera peut-être un ou deux tests on verra il ya des choses intéressantes il ya des choses moins intéressantes voilà donc nous aujourd'hui on va s'intéresser aux à la partie log ici l'input de type log donc ligne le type on le retrouve ici l'input de type log lui on va pouvoir travailler sur plusieurs blogs vous voyez les exemples que mais élastique donc on a la partie input donc on peut passer soit le file bit point une poutre soit on va là on va revoir ensuite repartir sur ce que nous on connaissait un petit peu plus en gros donc bon on va pas parcourir cette partie là les principales options qui sont intéressantes donc d'une part déjà l'activation de l'input de type log donc pour ça on lui passe un enable à activation quoi un enable à trous donc il active ensuite on a la possibilité de c'était des passes peut-être qu'on retrouve ici on peut en c'était un on peut en c'était plusieurs on peut lui passer aussi des wally card des étoiles donc faire slash étoile slash étoile slash étoile point l'homme par exemple etc si on veut pas s'embêter aussi donc à gérer le passe la profondeur du passe on a l'option qui s'appelle ici récursive globe enable donc si vous le mettez à trous l'avantage c'est que dans le passe vous allez pouvoir utiliser le double étoile qui lui permet de faire du check de log donc là après il faut filtrer bien sûr les fichiers donc il ya des on a la possibilité d'utiliser exclude files qui va permettre de d'exclure de certains fichiers par exemple mais l'avantage du étoile étoile là c'est pas forcément toujours adapté toujours évident il permet de travailler à huit niveaux de profondeur de récursivité donc voilà c'est assez fort on a l'option de fields qui va permettre d'ajouter des champs additionnels on va le voir ensuite on va faire juste une une des mots et vous allez voir la différence donc des champs additionnels en plus des éléments de la ligne de log c'est à dire par exemple notre ligne de log nous on a notre engine ce qui tourne ici on a un serveur qui est sur un environnement par exemple de prod on va peut-être ajouter un fils en 2.prod et c'est quelque chose qui pourrait être c'était par des outils comme ansible au moment de l'installation de la machine au moment où on veut installer le faille vite ensuite on a la possibilité d'inclure des lignes ou d'exclure des lignes du fichier de log qu'on est en train de parser que faille vite est en train de parser donc ça peut être très pratique on va faire une démo tout à l'heure donc on va exclure balle et les curls qui sont faits à base de 127.0 points c'est à dire en local pour uniquement conserver les requêtes qui sont passées de d'outils quoi de de comment de browser ou de d'éléments externes à la machine locale on verra ensuite l'aspect json des logs on verra ça plus tard et la possibilité plutôt que de fonctionner par des logs plat on va dire travailler des fichiers au format json également le exclude file va permettre lui bas comme son nom l'indique d'exclure certains fichiers donc on va lui passer une liste de fichiers qu'on qu'on veut qu'on ne veut pas prendre en compte plutôt donc c'est par exemple très intéressant quand on fait du log rotate donc si on a des fichiers en extension points gz à la fin on va pas vouloir les reprendre quoi qu'il arrive donc du coup voilà on les ignore directement on l'a aussi le ignore holder donc là c'est un dossier en lien un petit peu avec log rotate tout ce qui est tout ce qui est en lien en rotation des logs ça peut être intéressant ou en tout cas ce qu'on ne veut pas faire si on a un gros rattrapage de log par exemple qui on peut pas supprimer les fichiers de log mais on veut pas que non plus faille bit au moment où on va le lancer il importe tous les logs pour pour venir pénaliser on va dire peut-être les ressources réseau etc donc là on peut spécifier les fichiers de plus de x temps soit en en heures soit en second soit en minutes là j'ai mis en des noms il n'y a pas d'art en jour c'est heure minute et c'est quand le quoi heure minute et c'est quand voilà il ya aussi pas mal d'options par rapport aux règles de clôture donc par on parlait tout à l'heure du log rotate log rotate quand il s'active il impacte les fichiers donc il est il en est quoi il les ouvre il est ferme faille bit peuvent pas forcément toujours fonctionner la meilleure manière quand c'est comme ça il par ailleurs ce qui peut se passer c'est aussi qu'on ait des logs des fichiers de log corrompus ou avec des erreurs et faille bit on peut lui surcharger des règles de clôture c'est à dire se considérer que le fichier quoi que la ligne est close que le fichier est clos etc avec des règles de time out par exemple ce genre de choses là par rapport à un contenu de fichiers ensuite il ya les sim links donc est-ce qu'on veut suivre ou pas les liens symboliques donc on peut activer le suivi des liens symboliques ça peut être pratique quand les logs finalement bas on on les monte sur sur un répertoire distant qu'on a créé des liens symboliques pour pour donner l'impression que tout tout était en local mais finalement c'est ces jeux ces logs sont sur des volumes distants et bien quand c'est comme ça on peut très bien travailler par des simings qu'on peut travailler autrement également mais si c'est des liens symboliques ben voilà on souhaite que faille bit les suivent donc on peut activer cet élément là on peut rajouter des tags alors les taxes un petit peu similaire au au fil des fils ce sont vraiment des champs spécifiques les tags eux vont être compilés dans une rubrique dans un champ tags de élasticsearch est donc utilisable car par kibana via ce système de tags par ce chantage donc c'est un petit peu moins pratique que les fils ça peut s'avérer intéressant sur des types de logs et c'est le préciser que quand c'est du gson on précise que c'est du gson quand c'est issu de file bit préciser que cette faille bit etc on peut aussi dans l'input directement spécifié le nom de l'index ou en tout cas la règle qui va définir le nom de l'index mais ça c'est uniquement valable quand on utilise l'output de type élasticsearch et pas le type log stage comme on va utiliser juste après donc là voilà on a fait un rapide tour des choses moi ce que je vous propose voilà c'est définir cette partie ci donc repartir sur notre une poutre et essayer de le de le changer donc à l'heure actuelle mon input donc j'ai fait un petit peu de clair sur sur comment sur sur ligne pourquoi sur le fichier file bit pour y ml juste pour supprimer les commentaires qu'on y voit beaucoup plus clair donc vous voyez qu'on retrouve l'output ici potentiellement au tout début on avait aimé l'âge les c'est commenté l'output de type élasticsearch mais là on fonctionne avec un output de type l'ox tâche le processeur on verra ça plus tard on a le setup du kibana le setup du templating index donc le nombre de chars par index nous par défaut il ya un on l'a laissé à 1 et puis l'input donc là si je fonctionne comme ceci si je fais un coeur sur le 127.0.1 voilà donc en l'état actuel des choses vous voyez j'ai rien donc si je rafraîchi normalement je vais me retrouver avec alors est-ce que j'ai fait un système c'était restart file bit voilà voilà donc là j'ai bien ma mon log qui est passé j'en ai qu'un dedans j'ai rien de particulier donc si on regarde les tags vous voyez que j'ai un taxe mais qui est par défaut donc le bits input codec plain applied donc ça veut dire que c'est du bit de type plain voilà les fields on n'a rien de particulier non plus dessus on n'a pas de field là j'ai fait une requête en 127.0 points donc voilà moi ce que je me dis pas je me dis voilà ce qui serait bien c'est que je rajoute des fils pour pour dire je suis par exemple un environnement de prod que je ne veux pas remonter les requêtes de type que du même type que je viens de faire donc le curl en local donc je veux uniquement remonter des requêtes qui sont faites par une machine externe telle que celle ci par exemple donc on va le faire évoluer pour ça c'est très simple on va ressortir vous avez le lien dans la description de toute façon de la configuration mais elle évolue très peu nous on va récupérer juste cette partie ci et on va aller diter notre fichier file bit et on va le garder ensemble donc on édite uniquement la partie une poutre aujourd'hui on s'intéresse qu'à la partie une poutre dans cette partie une poutre j'ai été faire quoi donc préciser le type ça on l'avait déjà on l'a activé en mode trop ici j'utilise bien un passe je dis que j'exclus les lignes qui commence par 127.0 points pourquoi parce que si je regarde mais la tête de mes logs si vous les connaissez pas les l'organe jinx le tout premier élément c'est l'ip du du comment du client http qui a passé la requête donc là en l'occurrence c'est un local mais par exemple si j'utilise via mon browser je vais tomber sur une ip qui est différent de 127.0 points et qui dans le range type et qui me permet d'accéder bien sûr à la machine j'ai quoi d'autre encore donc du coup là je dis bah écoute tu m'exclus les lignes qui commence par 127.0 points tu m'exclus les fichiers mais là j'ai pas j'ai pas l'exemple j'ai pas de retaille de mis en place ce genre de choses là tu m'exclus les fichiers qui sont qui se terminent pardon en point gz à la fin tu m'ignores les fichiers qui sont qui ont modifié de plus de 24 heures tu me rajoute un tags de type back on pourrait mettre back c'est pas trop d'adapter on va mettre log log voilà et ensuite je vais rajouter deux fils un fils d'env à définir le niveau le quoi le l'environnement dans lequel je suis donc là c'est un environnement de production et puis le honneur ou quoi j'ai mis honneur on pourrait passer autre chose on pourrait mettre qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'ailleurs le front on va dire que c'est un front qui s'appelle le gaz qui par exemple voilà ou sinon api api et font pour avoir api back ce genre de choses là donc du coup là on enrichit on enrichit les éléments qu'on a déjà collecté à ce niveau là pour pouvoir injecter nos logs précédemment vous voyez que si on veut on veut le faire on pourrait très bien par c'est les requêtes quoi les logs engine sont pour pas tiens on se fera un exemple dans une autre vidéo en checkant le passe le passe qui est interrogé et à partir de ce passe on peut en déduire si on est sur une api front une api back et à ce moment là on pourra très bien dire on va faire deux blocs de type log un qui va s'intéresser à envoyer les éléments de type back et un de type front voilà ça peut être sympa de le faire juste en disant voilà j'exclus telle ou telle ligne où j'inclus telle ou telle ligne quoi nous sera plutôt sur du include de manière à pas tout prendre non plus et puis dans les fils du coup on fera une variation et on mettra api front api back voilà ça peut être quand on le fera on verra si on a le temps de le faire mais ça peut être un bon exemple également enfin bon en même temps c'est pas très compliqué donc là du coup j'ai fait cette modification je restarte mon file bit l'avantagé de faille vite on peut le restarter un petit peu comme on veut puisque finalement donc ça j'en ai pas parlé jusqu'ici mais faille bit possède donc dans var libre faille bit ça sera mieux ici bas sa date à base en fin de compte donc c'est là où il a posé des locs et dans sa date à base de quoi sa date à base en fait elle est d'enregistrer file bit et donc dedans c'est ici qu'il stocke les éléments qui lui permettent de se repérer par rapport aux fichiers donc au nom de fichiers au endroit où il situe dans le fichier pour pouvoir repartir du bon endroit quoi de tout ce qu'il n'a pas traité est-ce que j'ai restarté on va restarter donc du coup on peut restarter un tempestivement entre guillemets puisque de toute façon il va repartir de là où il en était donc ça c'est cool donc là si je fais des curls quoi alors on va pas faire les curls tout de suite donc du coup on va repartir ici donc j'ai passé quelques requêtes voilà on va passer par même voilà de mon browser donc du coup là je ne suis pas en 27.0 points donc du coup si je me rends ici et que je fais un refresh de tout ça qu'est ce qui s'est passé vous voyez qu'ici à 44 qu'est donc forcément c'est celle que je viens de passer on va alors on va c'est tout mais ce qu'on peut passer cinq dernières minutes voilà on va se mettre les deux dernières mois les cinq dernières minutes allez voilà peut-être ouais donc là on n'est pas mal et donc du coup là bas vous voyez que finalement five bit fonctionne bien il n'y a pas de souci donc là je vais faire mon coeur voilà donc j'en fais plusieurs même je rafraîchis et là vous voyez effectivement là j'ai pas les logs qui chargent donc j'ai bien mon exclude qui fonctionne n'est pas donc là je vais rafraîchir montrer qu'après ça fonctionne aussi voilà donc là vous voyez que j'ai mis requêtes qui sont passés ça fonctionne très bien donc sa première chose on a notre exclude qui fonctionne très bien ensuite l'autre élément c'est qu'on a enrichi une log de deux manières d'une part sur les le volet field donc on va retrouver fils de voilà on a ici le volet field api on a intéressant j'ai vu quelque chose qui va être intéressant donc ici on a dit qu'on avait api front et en fred donc effectivement je retrouve ici deux fils api et en v donc fils point à pays fils point ans et du coup j'ai prod et j'ai fond là ici quand on passe ici nous dit que l'index paterne n'est plus à jour en fait qu'est ce qui s'est passé c'est comme j'ai enrichi mes logs j'ai pu injecter donc de nouveaux champs dans mon élastique search on est à la six heures tuer il accepte quoi qu'il arrive les nouveaux champs il n'y a aucun souci par contre le pattern qui a été défini par kibana donc quand on va dans management ici ici on a un index paterne donc celui qui va venir récupérer les éléments d'index quoi de des index élastique search lui mal à il est fixe par contre donc ce pattern là donc il sert à récupérer les index qui sont préfixées d'une certaine manière ou en tout cas qui contiennent des éléments de quoi un pattern d'un certain pattern et une fois qu'on l'a fait une fois en fait il a mis à jour quoi il a il a checké tous les champs pour pouvoir ensuite les mettre à disposition quand on utilise nos modes de notre mode de visualisation donc là ce qu'on a besoin c'est de rafraîchir donc le ski l'index paterne pour mettre à jour ces champs puisqu'en fait j'ai fait évoluer les choses j'ai rajouté des fils des tags etc pour faire ça on se rend donc dans index paterne ici on se rend dans l'index en question et on clique sur le refresh fils de liste donc là je clique sur refresh et là du coup si je retourne ici il va pas me remettre le point d'exclamation je vais aller ici je descends donc là vous voyez dans le field tout à l'heure j'avais un petit point d'exclamation qui me demandait d'aller rafraîchir le pattern c'est là en l'occurrence il est parti donc là j'ai bien ces deux champs là si je vais dans les tags dans les tags voyez j'ai bien un tags log qui a été rajouté en plus de ce que j'avais auparavant est ce qu'il ya d'autres choses intéressantes non les autres ils sont pas checkables comme ça quoi ils sont pas vérifiables comme ça voilà donc j'espère que c'était que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces bleus à commenter n'hésitez pas à vous abonner vous pouvez également devenir membre pour ne pas attendre la publication des vidéos suivant la programmation vous les aurez tous dès lors que je les mets en ligne voilà donc n'hésitez pas à suivre la chaîne en parler je vous dis à très bientôt sur zavki